Le président français, Sarkozy, il a clairement dit « La France n'a pas d'amis, mais elle n'a que des intérêts. Je ne suis pas seulement pour la rupture de ce contrat, mais je suis même pour la rupture des relations diplomatiques avec ce pays qui nous a causé plus de torts que de biens. » Alors, vive le panafricanisme du Afri-Média, c'est Abakar Khamis Mamondo qui a envoyé ce message. Salif Orufahi nous a aussi écrit, et son message nous arrive en ce moment. Voilà. Préviens, il nous salue tout simplement. Merci en tout cas, Salif Orufahi. Président Banda Kani, nous sortons avec vous de ce sujet. Oui, merci. Permettez-moi de m'incliner d'abord devant tout ce qui a été dit par les panélistes qui m'ont précédé, sauf le désaccord que j'ai avec M. Kibi, que je voudrais m'incliner devant l'excellence de l'information stratégique que notre ami Badjam a mis à notre disposition. Je voudrais que Dieu le bénisse. Donc, Bachir, nous ne sommes pas... D'abord, je voudrais rappeler une chose. On est obligé de le faire. Nous pouvons, ce n'est pas nous, les panélistes d'Afrique Média, de douter des informations que donne notre chaîne. Ça aurait été d'autres médias. Est-ce qu'on aurait pu faire ça ? On a quand même avec nous l'expérience depuis bientôt 7 ans où cette chaîne a brillé par une discipline extraordinaire dans le sens où rarement on nous a pris la main dans le sac en train de mettre à disposition de ceux qui nous écoutent des informations erronées. Donc, ce n'est pas à des panélistes d'Afrique Média de douter des informations que nous disons aussi. Cette décision-là, cette information que nous mettons à l'expérience du peuple africain, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Pour l'instant, j'étais certaine chose. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous, les 20 matins, commencer à parler comme ça d'un État, d'une décision, d'une haute autorité de l'envergure de M. Déby alors que l'information n'est pas vraie. Il faut que nous soignons un peu cohérents. Parce que quand on a dit ça, nous avons dit depuis hier que nous ne sommes pas en train de débattre de savoir si le président Déby doit être vigilant ou pas. Le débat ne se pose pas si nous sommes dépanoués à l'Afrique Média. Le président Déby vient de faire son travail. Il revient au peuple tchadien, organisé, en société civile, en parti politique, en mouvement populaire, de prendre le relais. Alors, les présidents ne font rien. Il y a des gens qui ont pour travail professionnel de dire que les présidents africains ne font rien. Alors, maintenant qu'ils posent des actes, on dit qu'il faut qu'ils soient vigilants. Mais c'est le président qui a pris son travail. Il a fait son travail. Ce n'est pas au président d'aller organiser les marches dans la rue. Ce n'est pas au président d'organiser les partis pour les apprendre le patriotisme. Ce n'est pas au président de citer une société civile digne de ce nom. que les gens prennent leur responsabilité. Alors, quand il faut aller faire des bêtises avec les occidentaux, on ne le prend pas sans gens. Les gens sont très forts pour demander la tenance, les élections à deux tours, les marchands, le babadage inutile. Les gens sont très forts. Mais voilà le vrai combat. Donc, nous demandons au peuple tchadien de prendre son responsabilité et de prendre le relais. Nous demandons à la diaspora panafricaniste de manifester et de prendre le relais en Occident et en Europe. de manifester. Là où ils peuvent, aller devant ce marché qu'on appelle l'Union Européenne, aller présenter le visage de ce pays qu'on appelle la France. Aller présenter au monde le visage de la France. Un État bandit. Un État criminel. Délinquant. Un État voyou. Donc, aller présenter, aller présenter au monde entier le vrai visage de ce pays-là. Aller à l'ONU, marcher. Aller dire à M. Antinéno Guterres qui place trône matin, midi, soir, c'est le droit international qui bavade des bêtises, mais il fait le discours inutile tous les jours. Aller lui dire que voilà la réalité. Qu'un membre de son conseil de sécurité, voilà le comportement critique qu'il a en Afrique. Un membre du conseil de sécurité de l'organisation qu'on présente comme étant l'organisation fêtière de l'humanité en matière morale et en matière juridique. Eh bien, un membre du conseil de sécurité, c'est un délinquant. C'est un des plus grands criminels que l'histoire n'a jamais connue. C'est un État colonial en plein XXIe siècle. Donc, voilà notre responsabilité. Là où les gens peuvent manifester en Europe, qu'ils manifestent. Voilà l'occasion. Le président devient fait son travail. Quant à nous, nous sommes derrière lui. Rien ne va lui arriver. Eh, Bachir, l'Afrique centrale ne tombera pas. Ce n'est pas un débat. Moi, c'est un homme de foi. Je suis engagé. L'Afrique centrale ne tombera pas. Le président Déby, rien ne va lui arriver. Voilà. Donc, il faut d'abord dire ça. Parce que nous ne sommes pas dans un... On n'est pas là pour commander, pour supplier quelqu'un, Bachir. Tout à l'heure, j'ai entendu, on n'a pas de convention, des protocoles d'accord qui sont signés. Bon, c'est normal. Les dientes, même comme mon ami Kamalo, doivent insister sur des accords. Parce que quand même entre l'État, entre les États, il y a des accords. C'est normal. Mais, quand vous avez des accords avec un pays comme la France, est-ce que vous savez ce que vous en êtes en train de faire ? On fait des accords avec un bandit ? Est-ce qu'on signe des accords avec un bandit professionnel ? Vous signez des accords avec un bandit professionnel, ça vous engage. Je voudrais rappeler ici que, dans un pays qu'on appelle le Cameroun, en 59, je crois, 58, 59, quand la France signait ces fameux accords secrets de coopération. Vous savez les qui ont signé ? C'est deux Français qui ont signé au nom du Cameroun. Oui. Il faut rappeler son genre. C'est deux Français qui ont signé ça au nom du Cameroun. Et sur la base de cet accord criminel, la France pouvait détruire, tuer tout ce qui se pose à ça. D'ailleurs, elle a liquidé toute une génération de population là-bas, au Cameroun, pour ça. Donc, c'est une tradition en France de signer des faux accords avec ses hommes partenaires. C'est une tradition, surtout en Afrique. Elle ne respecte rien. Je dis bien rien. Le Cameroun en a été victime. La Côte d'Ivoire en a été victime. Le Mali. Quel pays africain n'a pas été victime de la malhonnêteté historique de l'État français ? Qui ? Donc, ce n'est pas une affaire de convention, Baché. Un. Deuxième chose. Alors, l'armée française au Tchad, non, ne marchons pas les mots, c'est une armée d'occupation. Armée d'occupation ? C'est une armée d'occupation. C'est ce qu'il faut dire. Point. Ils sont arrivés par la colonisation. On peut revenir sur les violences extrêmes qu'on a fait subir aux peuples africains par la colonisation. On peut revenir dessus. Ils appelaient à l'époque Fort-Lami. L'historien qui est là, il peut nous éclairer mieux cette affaire. Ils appelaient ça Fort-Lami. Et c'était une des places portes de la France coloniale. Même sous Vichy. Peut-être. Vous comprenez ? Les Gauls sont venus ici à l'époque, là. On l'a reçu nulle part sauf au Cameroun. On a cotisé l'argent. Nos grands-parents cotisaient l'argent. Et on l'a béni que, bon, ok, petit français, va libérer la France comme derrière vous. Il n'était accueilli nulle part. Ni à Fort-Lami, c'est-à-dire l'Afrique de l'État français, ni à l'Afrique au Sénat français, qui étaient tous des pétainistes. Monsieur Vaché, il faut appeler ces choses à des gens qui nous donnent les leçons. Ah oui, il faut appeler ces choses. La France libère nos Camerounes. C'est grâce à nous que la France a été libre. Donc, moi, quand je parle de la France, monsieur, je parle à votre autorité. Parce qu'il y a un pays que nous avons libéré. Un pays qui s'est couché devant les nazis. Et que nous, sous l'État colonisés, on l'a dit, monsieur, malgré que vous nous avez colonisés, nous vous donnons l'ancien, les moyens, en argent, en nourriture, en tout, en ressources humaines, d'aller vous libérer, Baché. C'est parti du Cameroun. C'est organisé ici. Voilà. Donc, pour dire que on a affaire à une armée d'occupation. Cette armée d'occupation, pourquoi je le dis ? Pour démontrer. Parce qu'on va dire comme bavard. Le président vous dit que les pays qui sont là, ils ne paient rien. Ils utilisent l'eau, l'air, le sol, l'écosystème du pays. Ils ne paient rien. Baché. Ils ne paient rien. Plus grave encore. Le président le rappelle en 2010 que monsieur, oh, voilà ce qui se passe. Alors monsieur, je vous demande de payer. Depuis 2010, depuis 8 ans, ils méprisent le président Déby. Pourquoi ? C'est un nègre. Qui t'a dit de parler à la frontière. Il ne méprise le président Déby. Il ne peut pas faire ça avec un autre pays. Ni avec un chef d'État arabe, ni avec leurs collègues aux Occidentes. Il ne peut pas faire ça ? Mais alors, dites-moi alors, Déby a donc fait quoi ? C'est la faute de Déby, c'est la faute de méprise ? C'est la faute du président Déby si les dirigeants français sont des voyous ? C'est de sa faute ? 8 ans, Baché. 8 ans. On a le même 10 ans. 8 ans. La France a méprisé le président Déby. Alors, ça s'appelle quoi ? Amé d'occupation. Si on avait des juristes en Afrique, ils se céderaient les dossiers comme ça. C'est là où on attend des juristes en Afrique. Non, 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 excusez-moi. Son docteur en doctorat, je dois en droit, ma chérie, qu'on se trouve, ils sont agrégés à la dégâts. C'est bien. Il y a des juristes. Il y a des juristes. Et tout à côté de vous aussi, il y en a. Président, il y a un juriste à côté, directement à votre gauche. OK ? C'est l'exception, il confirme la veille. D'accord, c'est très bien. Donc, il va donc se céder cette affaire. Donc, il faut qu'il y ait des juristes, c'est un grand juriste, lui, c'est un panacé, c'est un panacé. Donc, les juristes devraient se céder cette affaire. Vous avez là une occupation, en plein bien sûr. Voilà pourquoi je dis, quand je parle souvent de l'ONU comme étant un machin, on dit le président de la canine du Vous appelez ça ONU ? C'est quoi ce qu'il y a fait ? Mais voilà ça ! Mais voilà ça ! Ils appellent ça la coopération. Voilà ça ! C'est la réalité. Alors, un président se bat comme ça seul. Il prend des gros risques. Bachir et qu'attend le peuple à plus tard. On va encore dire quoi ? Que chacun prenne son stabilité, mon cher Bachir. Alors, vous avez affaire... Alors, le rôle de cette armée d'occupation, c'est d'organiser le terrorisme. De généraliser... Non, de pas le terrorisme. De généraliser le terrorisme. De parrainer les rébellions armées et les coups d'État. Voilà la mission des bases françaises en Afrique. Il ne faut pas raconter les espoirs aux gens. Et je donne les preuves. Le Mali qui est organisé. Mali, en Côte d'Ivoire, M. Bachir, la base de la Abouaké a servi à quoi ? Mais c'est qu'il protégeait les Guillaume Soro. On parle de quoi ? C'est qu'il protégeait. Et les justes allaient faire une ligne d'interposition entre l'armée régulière et les rebelles qu'ils ont fabriqués. Détruire les armées. Alors, détruire tout Bachir en Libye. Donc, ces bases militaires, voilà leur rôle. Et la preuve, lorsque le grand criminel qu'on appelle Sarkozy qui se reconvertit en démarcheur, en homme d'affaires, mais là, il fallait démarcheur. C'est un démarcheur. Voilà, le président en France, aucun dit, aucun honneur que De Gaulle se réveille de sa tombe. Voilà, il est devenu un démarcheur, c'est-à-dire un homme, un démarcheur, un agent commercial de voyous qu'on appelle homme d'affaires. Quand ce grand criminel a organisé la rébellion en 2008 contre débit, mais c'était sur la protection de quelle base militaire, de ces gens-là. On dit que la France avait seulement vu capté par la réformation. Non, c'est vrai. Mais c'est la France qui avait organisé la rébellion. Et à l'époque, il y avait un des chefs rébelles à l'époque qui intervient ce plan 24 à direct. Il disait que débit a quelques heures encore au pouvoir. Et subitement, quand débit a libéré ce bandit criminel de l'âge de Jure, qu'est-ce qui s'est passé ? Rébellion a disparu. Ils m'ont les a cachés dans ces bases-là. Pourquoi vous cachez ? Ils ont disparu, ils sont allés où ? Pourquoi ils ont disparu ? Comment ils libèrent de la Chine de Jure et la rébellion s'arrête ? Ça veut dire quoi ? C'est Paris qui avait tout organisé. Pourquoi ? À partir de ces bases militaires, cette armée d'occupation. Il faut le dire clairement aux Africains et pas à contenir les choses. C'est leur rôle, Baché. Tout ce que nous avons dit là depuis, n'est-ce pas ? Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle quoi ? En français simple. Banditisme d'État. C'est ce qu'on raconte là. Ça s'appelle banditisme d'État. Vous avez affaire à un des États un des plus grands bandits que le mal-État a jamais connu, l'État français. Et nous avons là un niveau de criminalisation jamais atteint par un État dans l'histoire de l'humanité, Baché. Et c'est encore grave. Prenez l'épisode de la Côte d'Ivoire, en guerre à Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez qu'à un moment donné de la guerre, à l'ONU, quand on disait Côte d'Ivoire, c'est l'ambassadeur de flanc qui te présentait. Vons Dieu. Il y a les images, il y a les achers, Bachés, à l'ONU. Où les Africains, où on va encore se réunir, l'ONU. Ça dit qu'au plus fort de la guerre, il y a un État qui est la souverainte, reconnu dans ce qu'on appelle les arcanes qui sanctifient la souveraineté d'un État. Quand on disait ONU, en France, là-bas, à l'ONU, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui se présentait par le nom de la Côte d'Ivoire. Un niveau de criminalisation jamais vu dans l'histoire. Criminalisation consacrée et protégée par l'ONU. L'ONU, Baché, l'ONU. Donc, c'est sans précédent dans l'histoire. Et c'est cet État bandit, criminel, Baché, qui donne les leçons de bonne gouvernance aux États africains. Quand on prive le président de l'État d'autant de milliards et qu'on lui vole tout son argent dans cette rébellion qu'on a organisée, chaque fois que l'armée française intervenait, on partira à l'État. Car après le coup de l'État 2008, l'État tchadien était terminé. En faillite. En faillite. Vous avez déjà vu une telle méchanceté ou dans l'histoire ? Ce serait par le Satan en direct. Vous le cherchez où, Baché ? Vous cherchez le diable où ? Ils ont vidé tous les beaux du Tchad. Alors, ils ont volé notre maison de tout son argent. Depuis au moins 50 ans, ils ne lui payent rien. Ils occupent chez lui. Ils disent, ils donnent le son de bonne gouvernance que tu gères mal le pays. Tu es un pouvoir gestionnaire. Et bon, on va lui faire un crédit. Viens, on va te prêter. Va en forme on le tien international, Baché. Alors, voilà l'État qui donne les leçons. Bon, on est dans quel monde, Baché ? Nous sommes, mais posons-nous les bonnes questions. On est dans quel monde ? Et les Africains qui croient au discours de ces gens. Ils croient à la démocratie qui vient nous donner cadeau des gens comme ça. Ils croient au discours des dirigeants de ces gens comme ça, Baché. Et voilà des gens qui rassemblent les États africains pour aller par là parler de l'écologie, de sauver la planète. Baché, on sauve la planète en trouvant les États, en volant l'argent de ce pays ? En se comportant comme ça ? De quoi est-ce qu'on parle ? Donc, Baché, je voudrais terminer par la pour dire qu'on prenne conscience de ce qui nous arrive et de ce à qui on a parce qu'on l'aime. Quand on a affaire à un bandit, on lui oppose une intelligence supérieure à son banditisme, on lui coupe sa tête et on le met en prison. D'accord. Je ne peux pas pas de diplomatie avec un bandit. Donc, je voudrais terminer en saluant. Vous parlez de bandit, donc on peut couper la tête de bandit. Voilà, j'ai terminé et j'ai dit que Baché, c'est le Tchad et c'est le Tchad qui a formé les soldats français aux techniques de guerre dans le désert. C'est le Tchad, Baché. On les a en plus, non seulement ils ont volé tout l'argent du Tchad, mais on les a en plus formés au désert. Vous appelez que au Mali, les Français allaient faire les guerres virtuelles, pas vidéo. On fait les montées avec le sable qui monte. On dit que la France fait la guerre. C'est des gens qui sont arrivés là-bas pour lutter vraiment contre le terrorisme. Et quand ils étaient à deux doigts d'en finir avec eux, où tu connais bien. La drame des efforaces. Voilà, la drame des efforaces qui a demandé à Debbie de s'arrêter et son âme, c'est Paris pour protéger les terroristes. Je salue le président avec qui souvent on est en désaccord. Il a pris deux décisions qui nous encouragent, qui nous font plaisir ces deux jours-ci. Il a quand même l'ambassadeur des Etats-Unis pour lui dire que je viens t'expliquer sur les propos de ton président de fou et il vient d'interdire le réunion de francs-maçons. Je vous l'ai dit au président que je salue ce soir que Trump c'est mieux. Les vrais racistes ce sont les Français qui habitent dans un pays, qui viennent prendre un pays, ne perd rien, volent l'agent du pays, méprisent son président. Voilà le vrai racisme. Merci, vous avez dit qu'il y a alors il y a Sous-titrage FR ?